et salut tout le monde on se retrouve donc sur The Witcher 1 pour l'épisode 8 dans l'épisode 7 on avait parlé à Shani qui nous avait dit d'aller voir Zoltan Chivet concernant larmes il va falloir aussi qu'on continue les quêtes alors j'espère que le son sera bon ce coup-ci que la musique sera pas trop forte parce que vu que j'étais passé d'un jeu à un autre les deux épisodes précédents la musique était un petit peu forte et vous m'entendiez beaucoup moins j'espère que ça passera mieux sinon j'essaierai de régler ça pour le prochain épisode donc on va devoir aller je crois que c'est un peu fort encore je suis pas sûr bon alors on a apparence trompeuse on peut pas la faire au travail des filles celle là oui mais avreux de paix je dois me rendre sur la digue non non joseph on le cherchera plus tard j'ai battu Carmen je vais trouver d'autres avec ça c'est quand on avait fait la partie souvenirs d'un glaive voilà je devrais parler à Zoltan il est très au fait de ce genre de choses on va suivre ce qu'elle t'a au niveau de la map au niveau de la map ok il est ici Zoltan c'est le nerf en fait qu'il y a dans la taverne la taverne de l'ours poilu bienvenue voyageur il paraît que vous achetez des bijoux et si c'est le cas je n'étais pas partie pour parler aux voyageurs pour faire la quête du voyageur mais puisqu'on l'a trouvé autant l'affaire alors dites moi qui achète des écussons de la salamandre dites moi qui achète des écussons de la salamandre ou votre mère ne vous reconnaîtra plus laissez moi laissez moi j'aurais pas dû dire ça je vois pas le nain là hein je vois pas le nain là hein parce que le jeune je vais contempler Alors, elle s'explosez la tête. Je suis une petite fusée. C'est Colman. Tu veux acheter un truc? Qu'est-ce que vous vendez? De la poudre blanche. Du fisté. J'aurais dû vous douter. J'ai d'autres trucs pour mes amis, mais tu n'es pas mon ami. Bien. Tu veux acheter un truc? Il nous en faut du fisté pour l'autre, là. Alors, on n'était pas parti pour ça. Il nous en faut gagner. Qu'est-ce que tu veux? Comment vont les affaires? Les vieilles putes ont des ailes. Dégage, sorceleur. Tu veux acheter un truc? Vous avez besoin d'un sorceleur? Ah, et puis ce que tu proposes. Oui. Il y a une maison hantée. C'est plus un boulot exorciste que de sorceleur. Des fantômes. Ce qui compte, c'est le résultat. Je veux des chaises qui ne bougent pas, des portes qui restent fermées et la vaisselle qui tient au mur. Alors, tu veux acheter un boudré? Je vais voir ça. À la bonne heure! La maison est à côté de l'entrée des égaux, près de la porte de l'Ansby. Rien ne vaut un bon vitriller pour éliminer les courants d'air. Alors... Vu qu'on ne trouve pas le nain, on va aller porter à Joseph son fichnet qui est là. Je pense que c'est le mieux. Alors, vu qu'on ne trouve pas le nain ici, alors que pourtant, normalement, il devrait être là. Donc, il faut peut-être attendre la journée. Au moins que je l'ai raté. Chef des bandits. Ma frère. Ma frère. Chef des bandits. Ma frère. Désolée. Ca pue d'encore! Donc, je pense qu'on va aller porter la drogue au garde. Je pense que c'est le mieux. Oh, je bastonne quelqu'un. Il faut que j'aille ici, donc, tout droit à droite, oh là là. Sous-titrage ST' 501 Ah, est-ce que c'est ça ? C'est un vrai labyrinthe, c'est affoulant. C'est un vrai labyrinthe, c'est un vrai labyrinthe. J'ai des questions. Posez-les. Que savez-vous sur le prisonnier de la salamandre ? Et pourquoi je vous répondrai ? Le capitaine me tuerait. Je peux être très convaincant. De la poudre, ça aiderait. Je ne refuse jamais du bon fistec. Parlez-moi du prisonnier de la salamandre. Je ne sais pas, je ne sais pas grand-chose. Où est-il ? Il l'a emmené à l'hôpital Lébioda. Merci. Témoin incompli, je dois parler au prisonnier détenu à l'hôpital. On va faire celle-là. Il faut que j'aille à l'hôpital. Ok. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, le prisonnier. Il n'est pas assez payé pour ça. On va tous mourir. Ne vous approchez pas du prisonnier. Ne vous approchez pas du prisonnier. Je veux lui poser quelques questions. Chut, il essaie de parler. Carlstein, il... Le prisonnier s'est émanoui. Restez pas là. Il y a du garbuche dans le couloir. Sam pandi, c'est Boutanier qui les a envoyés. On va tous mourir. On va tous mourir. On va tous mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alors, voilà qu'on se bat maintenant. Alors, il est temps de retourner voir Raymond pour tirer les conclusions de nos découvertes. J'ai fait un sacré boulot d'enquêteur. J'ai commencé à faire parler Vincent et j'ai interrogé le témoin à l'hôpital. J'ai trouvé de nouvelles pistes menant au Boucaniers et à Kalksten. Il est temps de retourner voir Raymond. Et bien, on est parti. Et Raymond, il est où ? Il est là. Ok. C'est parti. C'est parti. J'espère qu'il est en haut en train de dormir. Ouais. Vraiment. Corrompu. A vérifier. Vous avez pu tirer quelque chose du prisonnier ? Le prisonnier n'a prononcé qu'un mot. Kalksten. C'est logique. C'est logique. Je dois parler à Kalksten. l'alchimiste et gagner sa confiance j'étais partie sur la quête du nain je me retrouve un petit peu partout alors j'aille voir l'alchimiste c'est un peu c'est un peu Dégage J'ai des affaires à ringler Dégage ou je t'émorce comme un chien Essayez pour voir Attrape-le Tu oses défiler la savant Tous des tuyens Dégage ou je t'émorce comme un plat Dégage ou non pickup Dégage de sic et Dégage 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 Carsten, non on va voir Carsten et après on ira voir, valider la quête des prostituées. Alors, il faut qu'on aille parler à Carsten. La perte de nature a révolutionné l'alchimie et elle concerne votre profession. Continuez. J'ai perdu le fil de mes pensées. Vous aviez une mission. Aidez-moi à faire aboutir l'œuvre de ma vie. Il y a une tour dans les marées forestiers près de l'ancienne Vidima. Avec une princesse au sommet et un drago au pied ? Je passe mon tour. Silence ! La légende veut que cette tour ait été érigée par un mage alchimiste. Pas question de princesse le dragon. Et que devrais-je y faire ? Le mage est mort il y a longtemps et la tour a sombré dans l'oubli. Le pouvoir qu'elle renferme a transfiguré les créatures alentours. En gros, elle fabrique des monstres. Précisément. Je veux en examiner la source sur ce l'heure et rédiger un essai qui me fera passer à la postérité. Je m'emparerai des secrets cachés dans cette tour depuis tant d'années. Mais, et c'est là que le balesse, la tour est fermée. Je ferai mille au rein celui qui m'y fera entrer. Ce ne sera pas une promenade de santé. Je vais étudier la question. Si la tâche était aisée, je n'aurais pas besoin de vous. Entrer par réfraction dans le laboratoire d'un mage est ardu. Nous devons d'abord nous renseigner sur la tour. Nous renseigner ? Interroger les anciens et les habitants des marais. Lisez les livres. Rien ne vaut la transcription de la sagesse passée. Vous avez des titres en tête ? Les passages secrets de Ranzant Alvaro et un traité d'alchimie, Enzo Ford. Je sais qu'un nain avait un exemplaire des passages secrets. On n'a plus entendu parler de ce qu'on livre. Vous pouvez essayer ma dernière invention pour vous les chercher. C'est un cristal qui relie mon atelier au site d'énergie. Il vous permettra de vous téléporter en désintégrant votre corps en milliards de particules pour les faire voyager dans le continu de l'espace-temps. Et il reconstituera mon corps dans votre labo. Vous en êtes sûr ? Il subsiste toujours une possibilité d'erreur, mais elle est négligable. Je dois trouver deux livres pour Kelsstein. Qu'est-ce qu'on a de nouveau au travail des filles ? Retournez voir la mamie. Bienvenue ! Mettez-vous à l'aise ! Bienvenue ! Mettez-vous à l'aise ! Chani, elle n'est pas là. Maintenant que je lui ai acheté un chat, elle n'en veut plus. Peut-être ni ma mamie quand même. Et toi que nous parions ? Qu'y a-t-il ? Des gens sont morts à l'hôpital. Tu es pour quelque chose ? Explique-toi. J'ai interrogé un prisonnier. Des voyous nous ont interrompus et le garde a découvert leur corps peu après. Quoi qu'il en soit, le prisonnier doit être transféré en lieu sûr. Merci, Chani. Je fais de mon mieux pour veiller sur toi. Relativement sexy quand même. Bonjour, Chani. Je voulais te parler. Qui est-il ? Parfois, je rêve de la bataille de Brenna. Le massacre. Je suis désolé. Justement, je ne suis pas désolé. Je me réveille prêche et dispose comme si j'étais habituée à la souffrance. Tu comprends ? Oui. Merci. Parfois, ça fait du bien de se confier. Je suis là pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en catotra et les filles ? Mais bon, là, je ne les trouve pas. Celle-là, on ne peut pas la suivre. Havre de paix. Je dois me rendre sur la digue où le Varlène, le marchand, me confiera une mission. Ça, on ne peut pas la suivre. Mon char. J'ai promis à Coleman d'inspecter la prétendue maison de thé. Je dois me rendre sur place, vérifier si un véritable danger est éliminé si nécessaire. J'ai reçu la clé de la crypte dans les égouts. Je dois trouver la porte que j'étais prêt à déverrouiller. On a beaucoup d'échanges à rechercher. Il semble qu'un mystérieux homme riche offre des récompenses pour des broches de salamandre. Je dois parler au messager de celui qui combat la salamandre. Je vais le retrouver ce soir à l'ours. Et bien, elle est là-bas. Ok. C'est à l'autre bout de là où je suis. Comme d'aime. C'est à l'autre bout d'un coup. Eh ? Je crois que vous êtes de la mèche avec la salamandre. J'ai perdu le fil de mes pensées. Parlons un peu de la salamandre Je crois que vous êtes de mèche avec la salamandre Quoi ? Pourquoi ? J'aimerais bien le découvrir Qu'est-ce que vous cherchez ? Certains indices mettent en évidence votre relation avec la salamandre Les indices ? Le blessé de la salamandre a prononcé votre nom Bien sûr, puisqu'il a travaillé pour moi Dans quel but ? Pour m'aider dans les expériences J'ignorais qu'il s'était accotiné avec une organisation clandestine Il devait destiner la cinquième essence et épousser la pierre philosophale, c'est ça ? Il devait notamment me protéger contre la salamandre Il a risqué sa vie pour moi Hors de ma vue ! Je ne vous crois pas Je n'en sais pas encore assez Changez vos sujets Pas du temps à perdre Si vous trouvez ce criminel, je vous aiderai Mais revenons à nous Le boucanier Certains indices laissent supposer des liens entre le boucanier et Hazard Javet Je vais parler au bandit et tâcher d'en prendre pour plus d'informations sur le boucanier Voir la sélection de personnages du journal Je vais parler au boucanier de ses opérations avec Hazard Ok ? Ok ? Ok ? Ok ? Ok ? Ok ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501